bonjour et bienvenue dans ce nouveau chapitre sur les modules dans javascript je prends le même dossier module là je balance directement dans visite studio comme comme d'habitude j'ai à l'intérieur juste une page html et je dont j'ai greffé donc un script qui s'appelle mine et à l'intérieur j'ai mis une alerte une alerte tout court comme ça lorsque j'exécute mon live serveur donc on voit que voilà donc il ya juste un titre et une alerte l'alerte donc on voit bien que le script il est bien greffé ok parfait pour commencer donc là pour les modules donc c'est quoi le but du module le module c'est le but c'est de réutiliser un petit peu le code c'est à dire si j'ai un utilisateur j'ai développé une classe utilisateur qui contient un nombre de fonctions par exemple la fiche nom avec ce prénom ainsi de suite donc la prochaine fois que je veux que j'ai besoin d'un utilisateur je vais pas à chaque fois redévelopper la même chose donc je sais très bien qu'il est stocké dans un fichier et donc je lui laisse directement et je vais l'appeler sans problème donc là pour faire un petit exemple très sympa donc là on va créer une ici donc un classe user donc donc ce qu'on va faire et c'est dans la dans le script principal mine donc on va définir un utilisateur de telle sorte et on va sur cette on va l'utiliser mais cet utilisateur il est stocké dans l'extérieur donc ce qu'on va faire on va créer un utilisateur comme ça donc voilà classe donc pour classer un class user et je vais donner donc la fonction magique là c'est le constructeur constructeur je donne comme non donc non et voilà h2 paramètres c'est tout donc c'est juste pour les d'exemples et dans la fonction magique je fais 10 on a vu ça dans la partie les classes dans javascript 10.non est également voilà et 10.h est égal à h voilà donc là automatiquement et je fais donc à l'intérieur de si je voudrais utiliser cette classe là donc là donc je vais utiliser donc je vais déclarer tout simplement je fais const const user user est égal new donc nous donc avec un certain paramètres on va donner voilà et le prenne donc là je fais donc 40 ans voilà tout simplement c'est très là si je voudrais afficher les informations je fais console.log console.log et user donc la console j'exécute mon voilà voilà inspecter on va regarder un petit peu la console la console on va regarder donc il a affiché donc mon objet donc on a fait tout simplement juste la création d'un objet à l'intérieur de j'ai une classe et j'ai utilisé ça cette façon donc maintenant si je voudrais utiliser une autre classe par exemple classe product voilà un pas classe produit donc j'utilise la classe produit classe comme ça je fais rapide produit et constructeur donc on a libéré les belles produits et on a le prix par exemple mon prix ok des prix ont fait la même chose rapidement le libéré les belles est égal prix ok donc là on va faire de la même manière on va déclarer nos objets l'objet produit je fais un coup coup de choix et voilà je fais un coup de pois voilà produit produit et je donne comme libéré voilà produit la formation et là je fais par exemple 100 euros et console log produit produit voilà produit qu'on a déclaré ok là on l'a fait de cette manière et là vous allez comprendre un petit peu la magique de de voilà on voit console juste pour vérifier un petit peu est ce que je vois mon produit je vois donc dans mon console je vois mon mon utilisateur donc car là et mon produit pareil la même manière donc on le voit très très bien ok là on a dit donc c'est dans la partie et la partie là c'est très bien de faire comme ça mais par contre et créer le code que par exemple classe là j'ai donné une classe qui est simple de simplement juste un constructeur il n'y a pas de fonction il n'y a rien mais imaginons tiens on a un produit avec une classe complète donc on sera mélangé un petit peu ce qu'on va faire on essaye de faire tout ça dans un fichier à part donc on va le nommer donc là je vais nommer user comme ça point gs voilà et je prends donc la la magie promo user je prends cette classe la control x et là je balance ici voilà de la même manière je fais produit la même chose je fais je vous rajoute un produit produit voilà gs donc c'est juste le but de séparer un petit peu les codes et voir par exemple l'entité produit à part dans un fichier voilà ok parfait donc là c'est juste séparer un petit peu le compte par contre regardons maintenant on va exécuter est ce qu'on va regarder ce qu'est ce qui cela donc là si j'exécute le programme comme ça donc il va pour lui donc l'utilisateur il n'est pas connu donc là il va défendre à user et il a aidé indéfiné donc il ne reconnaît pas donc par contre et on nous donc avec cette possibilité de module on peut l'exporter on peut l'emporter donc c'est l'emporter je sais donc je peux l'emporter de ce fichier là donc il se trouve dans ce fichier là mais si je fais de ça là exécutons d'abord le programme pour voir un petit peu donc là pour live serveur donc là je vois le console à respecter le conseil le console on voit déjà il m'a fiché une erreur donc dans maille donc un coche et donc user is not defined donc donc il travaille dans le mot strict une fois il a trouvé là donc l'utilisateur un trouvable donc c'est à dire pour lui il ya et un c'est ce qu'on a expliqué maintenant donc là pour pour rendre maniable donc si je fais exporte donc là si je fais juste exporte là si je fais exporte c'est le mot exporte c'était default default par défaut comme ça si je fais un utilisateur c'est à dire là là je lui ai demandé donc que je rentre ce module à exportable c'est à dire je peux l'utiliser ailleurs dehors de en dehors de ça de même pour le produit j'ai fait la même chose dc exporte le exporte et je signale donc je fais et des defaults voilà par défaut donc il pour exporter je peux le faire de cette manière je peux le faire en bas donc là le but là si j'exécute aussi le même programme programme comme ça ça donc ça va générer aussi une erreur donc la user pourquoi parce que là on a constante mais on a c'est à dire ce projet là donc ces deux objets là l'objet user et l'objet produit et les exportés mais dans la dans la fonction principale il faut qu'on les appelle il faut qu'on l'importe donc on sait très bien dont le nom qu'est ce qu'on va faire donc si on est là donc la méthode import import et là je vais donner donc là si pour user je fais user comme ça user from directement dit que j'ai cliqué user donc il a tout de suite et la cidoc et la user un point user et je peux rajouter point gs ou pas donc c'est la même chose donc là pareil donc je fais importer 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 pour voter la classe je je l'appelle je vais l'appeler donc on donne ici classe non classe produit franc franc produit point gs et là si j'exécute maintenant le programme donc et il va donc il va il va juste une petite une petite remarque aussi c'est parce que là on a la fonction index donc ils l'appellent donc à mon script moyen point gs donc là je vais exécuter là comme ça et vous allez voir comment il va il va il va réagir et je vous explique pourquoi donc et ce qu'il faut faire encore pour que ça marche très bien donc là je nettoie rafraîchir la page on voit qu'il ya un cocher can not use import statement outside et offre un module la signification c'est quoi c'est à dire que là ce sont du module mais à aucun bon mot j'indique à javascript que c'est c'est un module donc là il faut et venir dans le script là et je fais type donc c'est le conseil propre type et module je lui signale ce que je lui dis donc là vous êtes en mode strict vous pouvez travailler avec les modules là comme ça maintenant si je reviens sur mon projet et je rafraîchis jeu là je rafraîchis la page je vois très bien qu'il a bien récupéré mon utilisateur il est là et mon produit ok donc là c'est donc là pour exécuter cette fonction donc là je peux puisque je les ai importés donc là je peux l'utiliser sans problème donc là les deux fonctions là donc maintenant et je fais référence à ce utilisateur là maintenant on lui donc on prend comme paramètre un utilisateur donc il va afficher directement le point de même pour le l'âge on va faire en même temps l'âge user et on va exécuter pour voir un petit peu voilà désolé donc je vais fermer le là hopper live serveur ok je vais le mettre ici et inspecter on voit on a une petite donc là user l'utilisateur donc il a affiché l'utilisateur par contre le produit de la statue notre forme les ressources produit pas il est tout l'autre donc on n'a pas vu comme ça c'est juste une erreur de sur les congés cru que donc là s'il fallait juste rafraîchir la page donc l'utilisateur donc on voit l'utilisateur la fonction et les affiches donc l'utilisateur le nom il est là donc il a affiché donc la fonction il est bien il a bien marché et l'âge l'âge de l'utilisateur et 40 donc toujours donc voyons comment c'est cette façon là donc c'est très sympa de réutiliser un petit peu le code le code là cette fonctionnera fonction là de même là juste une petite remarque aussi concernant le lorsque le nom là donc je peux renommé le nom par exemple ici donc si je prends un exemple là pour l'utilisateur là j'ai fait user ici donc user ici et là donc là quand je rapporte je rapporte avec ce nom là donc c'est imaginons je fais juste là je vais changer je fais juste eu là quand je crée mon objet il faut que je les crée ce format c'est à dire cette instruction là vous voyez c'est à dire apportez moi un utilisateur et dont lui comme alias eu donc c'est comme à ce voilà donc et là on va en exécuter le programme il ya donc vous allez voir que donc il s'exécuter son problème donc toujours on a l'étude l'utilisateur pour la table pour la classe produire on essaie de faire un truc pareil aussi ce que j'ai fait donc je vais faire une fonction fonction donc calculer tva tva voilà tva d'un produit on a une classe produit donc tva donc je fais comme paramètre produit produit comme on a fait et la valeur tva et la dubi et fin on fait retourne pour retourner produit 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 point donc on a la deuxième c'est prix multiplié fois la tva tva voilà divisé par son c'est ça la formule pour calculer la tva d'un produit donc on multiplie donc le prix de produit fera la tva et en division de par cent donc là de même je fais rajouter donc là on a dit pour exporter cette fonction donc il va faire le calcul retourne au jour où je me suis trompé donc voilà donc à route la fonction il faut faire qu'on va faire exporte comme ça je peux l'utiliser son problème donc de même pourquoi une fonction exporte fait exporter une fonction voilà calculer calculer à la tva qu'il est total par exemple lorsque j'utilise un panier donc je peux calculer toutes les 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 produits dedans donc il a j'ai besoin de 2 2 qualité va total donc de même je dois comprendre donc en paramètre produit voilà et la tva tva je lui donne de la même manière c'est juste l'histoire pour exporter un petit peu et voir comment retourne produit point prix donc multiplié fois calcul puisqu'on a calculé la tva ici je peux l'utiliser calcul tva directement et là je fais produit et va t voilà directement comme ça comme ça je peux réutiliser le code là donc le calcul l'adoué on a utilisé ça pardon donc là pour l'utiliser donc je peux revenir sur un sur un mon produit je déclare ma formation ou mon produit par exemple moteur ou calculateur moteur voilà j'ai ça coûte 600 euros voilà console produit donc ce sera le moteur et là si je voudrais et qu'à afficher là 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 donc le produit est ce qu'on a utilisé donc index donc on a index je vais utiliser une zone pour afficher un petit peu les choses donc là le produit donc là je vais utiliser ici donc après là ou là si il m'a déjà résultat désolé j'avais pas vu ça résultat donc je peux le stocker dans cette zone là c'est à dire les informations sur le nom je reviens sur mon mon produit et je fais quoi je récupère d'abord pour récupérer on a déjà vu ça donc document chtml pour un gt m'est pas il dit donc je peux faire documents comme ça je veux j'affiche les résultats du produit directement dans la ma page pas dans la console je fais documents documents points gt m'aï dit il là je lui donne résultat un résultat point in l html donc c'est à dire à l'intérieur de ce de la 2 dans son coin et l html là c'est à dire là à l'intérieur on met moi le le produit donc le produit qu'on va là est égal puisqu'on a fait donc je peux faire comme ça et là je fais le libélé je vais marquer un peu en détail les billets les billets les billets les produits de produits produits voilà deux points et là je peux récupérer je sais très bien que je peux récupérer dollars donc l'interpolation dont j'ai en javascript produit je fais donc déjà il me propose produit point non un produit donc ouais on a un produit de qui est là produit j'ai oublié de la paul produit c'est pas un nom mais les billets donc produit point les billets ok donc là je reviens en produit point point les billets donc il me propose les billets et je vais afficher un retour chariot br comme ça les billets de produits et je dois dupliquer ça je fais le prix par exemple prix des caractéristiques le prix de produits donc ces produits point prix les billets prix un br c'est pour juste revenir à et là pour le prix de produits je peux essayer le signe par exemple en euros je peux afficher ça directement et là je fais la tv à tv à tv à deux points c'est égal dollars donc on a la fonction on a cela peut calculer tv à est-ce qu'on l'a apporté on l'a pas encore apporté c'est pour cela alors il nous a pas proposé donc là ce qu'on va faire ici on va faire importer puisque s'il vient de produits on va faire dupliquer ce satellite là on va pas produit donc mais on a la fonction qui s'appelle d'un produit donc on a dit c'est calcul tv à et calquer le total c'est vivre donc on va récupérer les deux dans la fonction mine et pas voilà et calculer total tv produit donc là il va la reconnaît quand je vais faire quand je vais faire calculat donc là donc tout de suite il me propose là donc comme ça on est bien sûr qu'il connaît cet objet là qui est une fonction calcul tv à et là à l'intérieur je peux spécifier je lui donne comparer ces produits et voilà galeté via normalement c'est 22% voilà on va arrondir à 21% 21% là et je fais en euros en euros l'at comme ça c'est contrôle voilà et je fais un autre br br pour qu'il revient normalement à la ligne et là aussi je vais fait je vais afficher donc là on a une petite erreur là c'est il faut 21 il faut que je la ferme là voilà et après le prix total le prix donc le prix de la tv le prix total je peux le calculer comme ça deux points voilà dollars calculs pour prêt total donc je peux faire calculer dès que j'ai cliqué quelques total donc il me le propose directement et à l'intérieur je peux je peux faire produit donc je spécifie que vraiment c'est un produit c'est un objet produit et là aller à 21 euros et je fais là contre le et là il va m'afficher donc et kathleen donc libre de produits va faire le produit là pour moi il va afficher moteur donc on a dans un spécifié moteur 600 euros donc il va faire calculer cette valeur et la fiche que très total ok qu'on soit produit donc on n'a pas besoin de faire console là donc là on va le stocker on a dit dont il n'est pour acheter mes résultats ok donc il m'a ce qu'il n'a pas le résultat et ne reçoit les billets tout est tout est bon là est-ce que j'ai fermé là non le lors donc ça sera à l'extérieur c'est pour ça il m'affiche un petit peu un truc bizarre ok parfait là donc ça je peux retirer mon produit donc on n'a plus besoin de d'afficher dans le console et je vais réactualiser là on voit donc là mon console est ce qu'est ce qu'il nous a affiché comme message des là on voit rien du tout donc là on voit les billets de produits donc c'est c'est bon et c'était bien passé le résultat donc il a affiché les billets de produits c'est un moteur prix de produits 600 euros télia donc là elle a donc 600 euros normalement il a bien calculé ses 126 euros et le prix total donc c'est 700 et quelques donc il fallait juste que je rajoute un 7000 pourquoi il a fait le prix total c'est erreur ici je ne vois pas pourquoi produit produit 21 donc là le prix dans calcul total télia ok la fonction de calcul produit télia télia produit et donc on a calculé télia il a fait appel télia au question pour donc ok c'est là il fallait juste on avait une petite erreur au niveau de là donc c'était le produit j'avais une erreur c'était étoile donc il faut plus en fait c'est le prix du produit plus le calcul de télia maintenant lorsqu'on va regarder un petit peu donc là on va voir donc là le prix de le total télia 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 126 euros et le prix puis donc ça il faut coté donc il faut payer c'est 726 voilà ça là juste un petit exemple pour vous montrer un petit peu la mode d'hilarité c'est à dire à faire un on a on a un script là donc principal donc principal donc il faut que dans la page html qu'on je déclare que ce type module donc ça c'est très important sinon il marchera pas donc là d'une part et dans les autres d'autres chaque élément donc je le regroupe chaque élément dans un dans un fichier par exemple un produit avec ses fonctions et tout et l'utilisateur pareil si j'en ai d'autres ont cité je fais la même chose et dans la fonction main donc je peux rapporter je pourrais appeler à à tout mais mes outils donc et là juste pour retirer cette partie d'app donc je t'affiche au lieu de l'affiché donc je fais de la même manière document point je fais de l'occuiment voilà comme on le sait par contre les résultats je vais le créer users users je fais je sais pas encore affecté ça donc je faisais donner donc le nom de mes utilisateurs utilisateurs voilà j'attends deux points dollars je fais de la même manière l'interpolation dollars nous là et s'appelle user voilà user point non non voilà tout simplement il me reste juste à l'aider à créer sa zone là non 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 et là ma reste index je vais rajouter ici donc modus et les résultats je déplique et je faisais donc la piche les visite mes utilisateurs au premier et après elle va afficher le résultat et comme ça c'est juste pour faire joli tu vas sur la page sur moi non on n'a pas ouais donc utilisateurs et en utilisateurs et les billets donc il faut juste séparer les deux ok donc là c'est très donc là c'est plus simple je peux faire un br si donc c'est juste pour signal ou un hr tout simplement je je fais un hr donc et ligne pour séparer un petit peu les deux pour faire un peu de style ok voilà ok parfait on a regardé un petit peu tout donc c'est importer exporter un module renommé donc on a changé le truc là pour ce tutoriel maintenant il vient de se terminer n'hésitez pas à donner un coup de pouce et abonnez-vous pour que je puisse un petit peu vous proposer d'autres types de tutoriels